si vous voulez gagner votre bataille contre le diable vous devez arrêter d'essayer d'être quelqu'un d'autre vous ne pouvez pas vaincre le diable avec l'armure de quelqu'un d'autre avec la personnalité de quelqu'un d'autre avec les dons de quelqu'un d'autre avec les talents de quelqu'un d'autre allez maintenant le seul moyen de vaincre le diable c'est d'être assez hardi pour dire je suis ce que je suis et le seigneur même comme je suis et il me change tous les jours j'avance je grandis et j'avance je ne suis pas censé être comme vous et me comparer à vous je suis pas censé rivaliser avec vous dieu m'apprendra à vaincre l'ennemi à sa façon regardons verset 45 david dit aux philistins toi tu viens à moi armé d'une épée d'une lance et d'un javelot et moi je viens à toi armé du nom du seigneur des armées alléluia il n'avait pas besoin de l'armure naturelle de sol il avait besoin d'une armure surnaturelle et c'est ce dont vous avez besoin et moi je viens à toi armé du nom du seigneur des armées du dieu des lignes d'israël que tu as défié aujourd'hui même le seigneur te remettra entre mes mains j'aime la façon dont il prophétisé d'avance la mort de goliath écoutez ceci aujourd'hui même le seigneur te remettra entre mes mains je te frapperai et je te décapiterai aujourd'hui même je donnerai les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre et tout la terre sera qu'il y a un dieu pour israël nous reviendrons sur ce point dans un instant nous devons être plutôt comme ceci dieu je veux aller dans le monde aujourd'hui où il ya tant de gens perdus embrouillés et souffrant et je veux aller là et je veux me revêtir de toi et de ton comportement je veux sortir te représenter pour que quelqu'un puisse avoir l'espoir et savoir qu'il y a un moyen d'avoir la joie dans sa vie